Salut et bienvenue dans cette vidéo où j'ai parlé de Blade Runner 2049 donc évidemment c'est une vidéo où j'ai pas mal spoilé par conséquent si vous n'avez pas encore vu le film je vous conseille vraiment d'arrêter la vidéo maintenant parce que c'est un film qui vaut vraiment le coup d'être vu en en sachant le moins possible donc ceci étant dit Blade Runner 2049 est un film qui est dense personnellement il m'a fallu le voir deux fois pour arriver à essayer de mettre en place un petit peu toutes les pièces du puzzle et pour le coup je vais essayer de répondre à deux des questions qui ont été le plus fréquemment posées c'est un, pourquoi est-ce qu'au final K décide d'aider Descartes et pas de se barrer simplement et puis de l'abandonner ou alors de le descendre et deux, est-ce que Descartes est un réplicant ou pas alors pourquoi est-ce que K décide d'aider Descartes à la fin et bien à mon avis c'est parce qu'il atteint le dernier niveau de la pyramide des besoins qui correspond à celui de la transcendance de soi alors qu'est-ce que c'est que la pyramide des besoins et bien la pyramide des besoins c'est une théorie du développement personnel du développement psychologique pardon qui a été proposée par Abraham Maslow en 1943 et qui définit en fait un certain nombre de besoins qu'il est nécessaire d'assouvir pour pouvoir progresser dans son développement alors le premier niveau est celui du niveau physiologique donc celui de pouvoir s'alimenter avec une certaine régularité le deuxième est celui de la sécurité avoir un endroit sûr pour pouvoir créer sa famille et se reposer donc ce sont déjà deux niveaux que K avait atteint au début du film le troisième est celui de l'amour donc aimer et être aimé donc c'est un niveau qui est comment s'appelle ça ? un besoin qui est satisfait par Joy même si je vais revenir là-dessus dans quelques instants le troisième est celui de l'auto-estime même chose c'est un niveau que K atteint pendant le film quand il découvre qu'en fait il est le fils de Rachel et de Descartes même si en fait on sait que c'est pas vrai mais pendant le film il le croit donc ce besoin est satisfait il atteint donc le besoin l'avant-dernier niveau qui est celui de la réalisation de soi qui correspond en fait à un désir d'accomplir un petit peu le maximum que l'on puisse accomplir et en fait ça ce niveau il le dépasse au moment où en fait il rencontre Descartes donc en fait au moment où il rencontre son père il peut enfin discuter avec lui de sa mère donc tous ces niveaux étant remplis il ne lui reste plus que le dernier à remplir à atteindre qui est celui de la transcendance de soi à quoi correspond la transcendance de soi ? et bien la transcendance de soi selon Maslow c'est le moment où l'on devient altruiste donc c'est là où on cherche à faire le bien aux autres et par conséquent c'est pour ça que au lieu de chercher à fuir et bien il revient pour aider Descartes parce que c'est un acte altruiste alors pourquoi est-ce qu'il ne le tue pas ? et bien il n'en a pas besoin il n'a pas besoin de le tuer puisque finalement tout le monde va croire qu'il est déjà mort donc et bien il lui fait ce cadeau de l'amener voir sa fille maintenant qu'officiellement il a disparu de la face de la terre maintenant je voudrais juste revenir un petit instant là sur Joy parce que je pense que quelque chose qui n'a peut-être pas dû être bien évident en français avec la traduction donc en fait Joy il écrive J-O-I mais il le prononce Joy comme la joie en anglais et de manière très intéressante elle est, on l'entend, on la voit mais on ne peut pas la toucher on ne peut jamais l'atteindre et de l'autre côté on a Love donc L-U-V mais qui se prononce Love comme l'amour qui elle est belle elle est très belle et elle est très brutale et de manière assez intéressante elle détruit Joy donc la joie donc l'amour détruit la joie dans ce film je vous laisse méditer là-dessus et maintenant je vais passer à la dernière question qui est est-ce que Descartes est un réplicant ou pas ? donc cette question de savoir si Descartes est un réplicant ou pas elle remonte au premier film quand Rachel demande à Descartes s'il a fait le test de Voidkamp en fait qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'elle a voulu dire ? elle a voulu dire moi je pensais être humain parce que j'avais des photos de famille des souvenirs de famille sauf que quand tu as fait le test sur moi tu as découvert que j'étais un réplicant toi tu as les mêmes références tu penses être un humain parce que tu as des photos de famille parce que tu as des souvenirs de famille mais si tu fais le test est-ce que ça ne va pas te donner une réponse négative est-ce que tu ne vas pas découvrir que tu es un réplicant toi aussi ? donc cette question restait en suspens le débat a été relancé plus tard avec l'arrivée de la version Director's Cut où en fait il y a le rêve de Descartes Descartes rêve d'une licorne et plus tard à la fin du film donc Gaff laisse une licorne sur le sol ce qui voudrait dire qu'en fait les souvenirs de Descartes sont des souvenirs implantés et que Gaff y a eu accès et que par conséquent en laissant la licorne il lui dit je sais à quoi tu penses donc tu es un réplicant maintenant plus tard Scott a également dit Ridley Scott a dit que pour lui Descartes était un réplicant mais Harrison Ford a dit que pour lui Descartes était un humain donc on sait aussi que sur le plateau de tournage ils sont pas mal engueulés là-dessus parce que chacun avait sa version en fait personne n'arrivait à une conclusion donc aujourd'hui qu'est-ce que 2049 nous dit ? eh bien 2049 commence par nous dire que Descartes a vécu depuis 28 ans s'il a déménagé à Las Vegas en 2021 donc depuis 28 ans il vit dans une zone radioactive donc ce qui laisserait sous-entendre qu'il est peut-être pas spécialement humain ou alors que c'est quand même un humain qui a une sacrée forme il y a aussi des formes de vie avec les abeilles et le chien mais on sait pas si c'est des réplicants si c'est des formes de vie réplicante comme dans le livre ou si c'est des formes de vie réelles donc ça ça pourrait peut-être dire que c'est un réplicant il y a aussi le discours avec Wallace donc quand il discute avec Wallace Wallace lui dit tu as été créé pour ton amoureux de Rachel et en fait tout ça c'était juste un piège l'entrevue avec Rachel chez Tyrell c'était juste un piège pour que tu la rencontres que tu tombes amoureux et que vous donniez naissance au premier enfant réplicant cependant en même temps en même temps qu'il lui dit ça il lui dit tu as été créé ou pas donc en fait on sait pas vraiment si c'est un jeu psychologique pour le faire vaciller de sa propre identité ou est-ce qu'il est sincère cependant quand Descartes voit Rachel bah même s'il est ému il n'a pas il n'est pas tombé amoureux il n'a pas le coup de foudre comme c'est dans le premier même si malgré tout elle n'a pas les mêmes yeux donc ça reste ça reste ambigu mais surtout moi ce que je pense c'est que Wallace il a besoin d'un réplicant qui peut se reproduire or là Descartes a priori il est aussi la clé de la réponse que Wallace cherche puisque en fait ça sera un réplicant qui pourrait se reproduire donc en principe il n'a pas spécialement il n'a pas obligatoirement besoin de la fille de comment ça s'appelle de Descartes il peut très bien faire avec Descartes pour l'instant sauf qu'au lieu de ça qu'est-ce qu'il dit il dit non je vais t'envoyer off world je vais te torturer puis tu vas me dire où est ta gamine donc ça voudrait dire que peut-être Descartes n'est simplement pas un réplicant c'est un humain et c'est pour ça qu'il n'a absolument aucune utilité pour Wallace cependant vous l'aurez compris c'est une question qui va rester sans réponse c'est volontairement sans réponse les réalisateurs et les scénaristes l'ont fait volontairement pour que le public se fasse sa propre idée donc ben voilà c'est une question qui ne sera pas résolue je trouve que c'est bien que le film laisse cette question en suspens puisque c'était une des questions qui faisait la grande richesse du premier voilà ben écoutez j'espère que vous avez la vidéo si c'est le cas lâchez moi un petit pouce bleu et puis ben surtout n'oubliez pas amusez-vous bien amusez-vous bien voilà amusez-vous bien ça a été dur à dire petit message je ne sais pas si cette semaine j'arriverai à faire une vidéo sur un film parce qu'en fait pour le boulot je vais devoir aller en Argentine et en fait je me suis dit que ça serait peut-être cool alors j'ai peut-être essayé de faire un vlog là-dessus donc sur ce voyage en Argentine donc je ne sais pas trop ce qui nous attend la semaine prochaine voilà allez ciao ciao